hey salut tout le monde ici TheMetalconetra, j'espère que vous avez bien moi ça va niquer, écoutez les amis aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Procycling Manager 2016 en mode pro cycliste voilà et comme vous pouvez voir il y a la caméra c'est pas une la caméra je la mettrai pas tout le temps voilà je vais réussir à refaire mon truc la caméra je la mettrai pas tout le temps mais là j'avais envie de la mettre voilà je suis un peu malade c'est pour ça si je parle du nez excusez moi alors on va parler un petit peu de trucs voilà comme ça donc là je suis en spécialité course par étapes et j'ai 20 ans donc j'ai encore cinq ans pour pouvoir obtenir le classement du meilleur jeune de tous je pense que le premier tour que je ferai ça serait la Vuelta d'Espania où j'essaierai d'avoir le classement du meilleur jeune ça risque d'être dur donc voilà donc je vous dis je vais pas vous dire le contraire quand ça va être dur d'avoir le classement du meilleur jeune en course par étapes bon ce parable là on va tout de suite se diriger vers le circuit du start circuit cycliste du start et on va y aller tranquillou pour pourquoi pas essayer de faire quelque chose d'intéressant pourquoi pas pourquoi pas essayer de faire quelque chose d'intéressant sur ce petit circuit du start logiquement ça doit être un grimpeur qui gagnera un sprinter pardon qui risque de gagner parce que voilà un vous comprenez soit on part pour essayer d'avoir le maillot de meilleur grimpeur soit on reste pour essayer non on va rester dans l'héros pour l'instant je vais voir par rapport à moi on se reprend tout de suite après c'est parti de leader outsider on est pour ce petit truc là donc on va prendre ce rôle en main en nous protégeant et on va voir ce qu'on peut faire du coup comme vous le voyez pas les goûter non plus parce que pas la peine là pas la peine y'a pas besoin de son hop donc on va essayer de remonter par contre parce que c'est des guerres print qui doit me protéger voilà et on a déjà des attaques on a déjà des attaques voilà donc comme coureur j'aime bien être à l'avant ça veut tout faire pour remonter devant là alors j'ai pas regardé bien voilà quel était notre coureur qu'on avait au récent sprinter voilà allez on remonte on essaye de remonter tout là haut alors à l'heure où je tourne cette vidéo les championnats du monde se sont terminés se sont terminés même ce week-end et c'est pardon excusez moi peter sa gueule qui a eu ce qu'il ya rue enfin qui a gardé entre guillemets son maillot de champion du monde qui le concert pour la deuxième fois consécutive c'est rarement arrivé c'est rarement arrivé ce genre de ce genre de manoeuvre il ya déjà eu des doubles championnats mais à la suite c'est rare et sachant que bah peter ça gagne est déjà champion d'europe en titre donc moi je me posais la question comment essayer à faire quel maillot prime est-ce que c'est maillot de champion du fonds du monde normalement c'est maillot du monde mais comment alors ou quand est-ce qu'on verra le champion d'europe maillot champion d'europe du coup c'est ça que je me pose comme question et ça peut être bas sympa à se poser comme question je trouve bon moi je vous reprends dès qu'il ya du neuf je pense à l'arrivée voilà pour vous montrer le sprint final c'est parti je vais prendre le gel et je force et j'essaie de partir à deux kilomètres de l'arrivée tout seul non impossible je vais me faire avoir bêtement et je finis dans le top 10 dommage 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 je pensais que ça allait passer bon excuse moi je suis parti de la caméra je pensais que ça allait fonctionner donc on va revoir tout de suite ce sprint de la mort regardez donc ça c'est l'échappée qu'on part hop et si j'aimerais bien le revoir sur un autre angle le sprint regardez on me voit je suis juste là là il y a marc marceau qui part tu sais pas d'où il sort regardez et il gagne bon allons voir le podium du coup fdg qui gagne de marc 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 sarro pardon excuse moi maillot jaune pour marc sarro on fait à 10 secondes ce que le maillot à poids pour benoît signer maillot berg pour marc sarro maillot blanc pour marc sarro aussi en plus on est tous des jeunes fortuneo vital concept première équipe pour une fois qu'on a un prix c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien est ce que je vais rester chez la fortuneo l'année prochaine ceci est une très bonne question et bah même moi je ne sais pas du tout si je vais rester aux invitations obtenues pour le critérium du dauphiné et je crois pas que je peux aller au critérium du dauphiné je vais voir est ce que je peux m'inscrire pour le critérium du dauphiné il faut avoir au moins remporté une course en hc où il est avant haché est ce que je me suis inscrit à des trucs hc ou pas je fous que les quatre jours de diane kirk 1 1 1 juste avant ouais le baloas qui est ce que j'ai pris un truc ok je vais voir là qu'on a le ronald peste alpestre et je voulais voir autre chose je sais plus du tout c'était quoi on c'est pas donc cette étape là on va la simuler hop au général je suis descendu mais alors comme jaja on va se reprendre je pense pour le contrôle à on va faire le petit contre la montre ouais on va faire le petit contre la montre je pense voilà on va faire ça c'est parti 7 km c'est parti on se retrouve tout de suite perdu regardez il ya on a l'impression qu'elle des français à un espagot un australien on verra bien de façon à colombo par combo qui part ou tard ou tarovic qui part également je pars après ou tarovic à une place après ou tarovic le l'érythréen je crois je sais pas du tout je sais pas du tout j'allais vous dire un truc mais je sais pas du tout moi même voilà on part arrête de faire le con s'il te plaît avec ton 50 merci hop c'est parti 70 on se met à 70 ça a l'air d'être bien pour l'instant on est bien à 70 on relance souvent vous pense même que je peux monter un petit peu à 75 un chrono des nations cette année notre objectif est également le championnat de france voilà hop allez 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 on va se donner à fond pour la fin on est troisième à neuf secondes on est troisième à neuf secondes quoi mais on veut même pas meilleur français on fait septième j'espère qu'on va faire le petit top 10 on est quand même qu'à neuf secondes c'est pas beaucoup bled cadré il est chez la coffee 10 maintenant lui bled cadré bled cadré il était pas chez la g2r officiellement ta gueule officiellement 11 1ere est pressée l'écran premier rezus earra il reste encore du monde à passe au bas comme un Boris va aller passer Donc on doit être terminé Voilà On fait top Même pas top 10 Même pas top 10 On fait top 12 C'est bien On fait le meilleur On fait le meilleur de notre équipe C'est déjà bien Le circuit du Sarthe C'est pas pour nous Franchement Voilà Circuit Aldenay On va la simuler aussi celle là Même si ça aurait été une belle étape Je préfère la simuler On va le métal On finit dans le même temps A 25 secondes Dans le même temps Lait de quadrille Donc c'est Révis Serrata Qui prend le maillot jaune Voilà Ah on est maillot blanc C'est bien ça On est maillot blanc Bon bah on aura gagné le maillot blanc J'espère en tout cas On va prendre une grosse cassure ici Oh non Au contraire Je risquerais même de la gagner celle là Je pourrais la gagner celle là Franchement T'attaques ici Bon je la gagne pas Mais bon Voilà Et 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 Ah non Si c'est bien ce que je pensais Bon Je suis pas maillot blanc Du coup Oh Wache Fais chier d'être enrhumé Paris Roubaix Alors c'est quoi Le tour du Finistère Notre prochain tour Je vais voir Ne profiter de l'étape Et je sais pas si je vous le fais maintenant Ou pour le prochain épisode Je pense qu'on le fera Pour le prochain épisode Écoutez La ronde 23 On va attendre 13 14 14 C'est parti On va voir le petit Tour du Finistère Mais c'est enrhumé C'est enrhumé C'est l'étape Je crois Ouais Attendez Bon On va simuler le tour du Finistère Voilà Voilà Je pense pas Qu'on pourrait faire une bonne place Voilà C'est C'est Poulveda Qui fait avant nous On doit finir loin Voilà 76ème Dis donc Alors après le tour du Finistère C'est le tour Bouléon Que je simulerai tout seul Après c'est Ah Alors Nous On se retrouvera du coup Pour le Nous On se retrouvera du coup Pour le Ceci Voilà Le Splash De trois étapes Qui peut être très très beau Franchement C'est pour moi Et après je ferai tout seul Je pense Je ferai dans mon coin Le Tour Alpestre Donc on se retrouvera du coup Pour le Balois Belgium Où on essaiera Juste de gagner Une seule étape Ou un maillot Distinctif Euh Non On essaiera juste De gagner une seule étape Ou le maillot De meilleur sprinter En prenant des points A tous les sprints D'intermédiaires On essaiera de gagner une course Voilà On va dire ça comme ça Non c'est Gierens Thomas Gierens Gierens Thomas Bon Allez Sur ce Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Vous abonner Partager Si vous a pas plu N'hésitez pas à liker Vous abonner Partager Les liens de mes réseaux sociaux Sont dans la description De la vidéo Sur ce Bye tout le monde Allez Ciao 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 Ciao